Quelques éléments d'information maintenant sur le traitement des images. Si je souhaite intégrer une image dans ce premier paragraphe, il est toujours conseillé d'avoir les images enregistrées préalablement sur le système. Pour cela donc, j'ai enregistré les images dans un répertoire qui me convient. Et je vais maintenant aller chercher ces images. Pour cela, je me dirige vers le menu Insertion, Images. Et imaginons que ce soit cette image-ci. Toute petite image, 28,9 kilo octets, ce n'est vraiment pas trop. On y va, je l'ouvre. Ce n'est pas trop, mais elle est quand même un petit peu trop grande. Alors pour la réduire, je la prends par une poignée de coins, je clique et je glisse la souris. Et voici l'image à la taille qui me convient. Pas encore bien positionnée, mais ce n'est pas un problème, je la glisse. Et on voit qu'il y a une encre ici qui m'indique que l'image est ancrée à ce paragraphe. Petit défaut ici quand même, c'est que le texte rase l'image et l'habillage n'est pas parfait. Comment peut-on résoudre cela ? Eh bien en utilisant les styles par exemple. Je vois que je suis ici sur une image et que dans mon outil style et formatage, c'est bien image qui est sélectionnée. Je clique droit comme d'habitude, modifier, et je vais demander qu'il y ait une marge à un espacement à droite de l'image. Espacement à droite de l'image. Je vais mettre par exemple un demi centimètre, prévoir un demi centimètre. Nous avons bien le texte qui est positionné après l'image, la disposition, et celle qui est optimale ici. Et puis, OK. Et en une fois, la marge se fait entre l'image et le texte. Imaginons que je souhaite une deuxième image ici. Je vous rappelle que nous avons modifié style image. Donc dans ce paragraphe-ci, j'insère une nouvelle image. Je vais prendre cette image-là par exemple, qui pose un petit problème. C'est qu'elle pèse 3 méga-octets, ce qui est énorme. Alors, on y va. J'ouvre. Ah, l'image semble s'insérer. Oui, à la page suivante. Elle n'avait pas la place, elle était trop grande pour la page précédente. Bien. Alors, comme elle est trop grande, je vais faire la même chose que pour la petite imagette précédente. Je la prends par un coin et je réduis sa taille. Elle est remontée. Je la mets en place. Et vous remarquez qu'il y a également cette marge d'un demi-centimètre. Toutefois, ici, il y a un problème. C'est que l'image de 3 méga-octets dans le document va faire peser énormément ce document, alors qu'il n'y a pas de raison. Si nous devions, par exemple, imprimer cette photo en bonne qualité, nous aurions besoin d'une grande taille d'image. Mais ici, ce n'est pas nécessaire et ça va être un gros handicap si nous devons transmettre un fichier contenant 10 ou 15 images de ce poids-là. On aura des problèmes. Le logiciel, ici, permet de résoudre l'affaire. Sur l'image, je fais un clic droit et je vais demander à compresser l'image. Actuellement, l'image mesure 274 pixels sur 205, alors que, dans la réalité, elle mesure 2560 fois 1920. Cette taille-ci me suffit. Donc, je vais demander à réduire et d'obtenir une taille bien inférieure aux 3000 kilo-octets, donc 3 méga. Je vais calculer la nouvelle taille. 15 kilo-octets. Ça me semble tout à fait parfait. Je clique sur OK. La qualité de l'image a diminué, certainement, mais son poids est beaucoup moindre et la qualité est encore suffisante. Donc, pour insérer une image, nous voyons que nous pouvons diminuer la taille simplement physiquement ici et où nous pouvons le faire sur le poids du fichier correspondant. C'était le cas avec notre photo. Autre point encore, l'habillage des images. Qu'entend-on par là ? L'habillage des images, c'est la disposition du texte autour des images. On peut aussi demander à ne pas avoir d'habillage. Pour cela, je reviens sur l'image. Clique droit. Adaptation du texte. Et je demande pas d'adaptation. Et dans ce cas-là, l'image est complètement isolée du texte, ce que l'on souhaitera dans certains cas. Mais la plupart du temps, on aime bien voir le texte habiller l'image. Donc, clique droit. Adaptation du texte. Et je reviens avec l'adaptation à droite. Le texte, donc, habille l'image. Les images sont toujours ancrées à un élément dans la page. Soit au paragraphe, soit à la page, soit éventuellement même à des caractères. Si je déplace l'image, nous voyons qu'elle reste ancrée à ce paragraphe. Si je déplace l'image plus, encore, elle est toujours ancrée à ce paragraphe. Et finalement, si je la déplace tout en bas de la page, nous voyons que l'encre qui est ici s'est déplacée. Et maintenant, l'image est ancrée à ce paragraphe-là. Imaginons que je veuille remettre l'image exactement au niveau de l'encre. Bien, je vais sur l'image, clique droit, et je demande à changer les propriétés de l'image. Une boîte de dialogue est apparue, qui me propose donc les tailles de l'image, largeur, hauteur, mais qui me propose aussi la position de l'image, qui actuellement, par rapport au bord gauche, de la marge gauche, se trouve à moins 0,14 cm. Ah oui, effectivement, elle est un petit peu en dehors, donc je vais mettre à 0 cm. Et l'image se trouve verticalement à 1,67 cm du haut du paragraphe, c'est-à-dire, effectivement, elle est descendue par rapport à la position de l'encre. À nouveau, je fais la même chose, 0 cm pour remettre l'image en position de l'encre. Et voilà. Donc, j'ai maintenant l'image exactement à l'endroit que je souhaitais.